Musique En France il a que des belles années, il n'a pas eu beaucoup de bas Olivier, il n'a fait que monter, monter, monter. Même étant apprenti, il a commencé, ça a été comme une pyramide. Il a monté les étages, les étages, les étages, tout doucement. Et il est parti de France sur un groupe 1 à Longchamp. Quand il est parti pour son premier contrat sur Hong Kong, il s'est arrêté sur un groupe 1. Je crois que c'était dédication, on a pris de la forêt, groupe 1. Et puis à Hong Kong ça se passe très bien. D'abord, déjà de l'avoir vu progresser, pour moi c'était important, puisque je l'ai aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et puis je dirais, tous les groupes qu'il a pu gagner avec moi, il en a gagné pas mal. On s'est enchaîné, le premier groupe, Deauville, groupe 3 pour Antonio Spanu, le père de Frédéric. C'était le prix psyché à Deauville, un groupe 3. Donc il devait avoir 18 ans, et puis après, voilà. Après, le premier groupe 2, c'était pour Jean Lomain, critère homme de Maison Lafitte. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, Olive qui commençait à prendre un peu la plage chez Cricket, mais il y avait Guignard qui était là. Et Guignard lui pique plus ou moins un cheval qu'Olivier aimait bien. Donc Guignard monte le cheval. Et dans cette course-là, il prend une mise à pied de 3 jours. Donc il prend 3 jours de mise à pied. Et c'est Guignard qui devait monter le cheval de Jean Lomain dans le critère de Maison Lafitte. Donc Olivier se retrouve dessus et gagne son premier groupe 2 pour Jean Lomain. Donc encore, ce serait parti encore de, comme tu disais tout à l'heure, sa bonne étoile. Et puis voilà, après, le premier groupe 1 pour le décès des Poulains, pour Cricket toujours, Green Tune. Et puis jusqu'au dernier groupe 1 pour Alekhed avant de partir à Hong Kong. Il y a Kistena quand il a battu Anaba, parce que bon, on ne s'était pas écrit avant, mais ça s'est fait comme ça. Et puis, je dirais sa dernière course, quand il a gagné les 400 mètres pour moi, le prix de la forêt, pour moi, avec les couleurs de maman. Et ça, c'était quelque chose de très fort aussi. Rouvre, quand il a gagné aussi pour nous, mais là, avec les couleurs de mon père, à Chantilly, qui était un groupe 1. Mais beaucoup de courses. Olivier, c'était quelqu'un qui est doué, qui a une sens du train extraordinaire. Et moi, j'aimais beaucoup avec lui, on allait devant avec les chevaux. Et ça, généralement, ça portait ses fruits. On parlait des grandes victoires. J'ai parlé du prix de la forêt, de l'abbaye de Longchamp. Il ne faut pas oublier non plus son premier critérium, qu'il avait monté à Green Tune. Et puis, bien d'autres courses. Et peut-être une des courses qui a peut-être le plus marqué sa carrière avec moi, c'est peut-être le prix de Diane des Jeep Band. Parce qu'on avait cette année-là de très bonnes juments. Et j'ai choisi celle qui paraissait la moins bonne de tous, qui avait eu le moins de réussite dans son année de 3 ans pour courir le prix de Diane. Mais nous, on y croyait, lui y croyait, moi j'y croyais aussi. Et on a réussi. Et puis après, les deuxièmes de l'Arc de Triomphe. Donc ça, c'était une très belle histoire avec lui. Musique Musique C'est parti. C'est parti.